Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province d'Inorkivu, particulièrement dans les territoires de Massissi et de Niragongo. En effet, l'effet probant et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutti-congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venus du Rwanda pour se livrer à cette sale-baisagne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnelles dans leur agir et respectueuses des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démontrer et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Massissi et à Nira-Gongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur le Congo live TV, lundi 19 décembre 2020, j'ai de haut c'est pour moi bonjour et bon arrivée. Merci, bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, les employés de Congo live TV. Les employés également de football, il faut le préciser, nous avons suivi la coupe du monde. Tout à fait, nous avons célébré la victoire de l'Argentine. Mais c'est la défaite côté des défenses. Mais non, c'est une victoire du Congo parce que tous les Congolais ont estimé que c'est l'échec même bien 23, supposant que la France, la France, j'ai soutenu l'Argentine parce que ça c'était pour tous les Congolais qui ont estimé que la France qui soutenait le 1-23, on ne pouvait pas et donc il fallait maudire la France. Vous êtes parti à côté de la volonté du président, tu sais qu'elle dit lui, c'est un vrai fan en tout cas du PSG et quand on parle du PSG, on parle du PSG, on parle du PSG, on parle à la France. Non, je ne pense pas qu'il s'inscrit dans cette logique. Moi-même, j'ai toujours été fan du PSG. Mais hier, vraiment, par rapport à la réalité, le contexte, c'est que la France a pris comme position, tout le monde, tout Congolais, nous pensons que c'est déjà, ça annonce déjà l'échec du 1-23. Pensez-vous que le PSG soutenait aussi l'Argentine ? Tout à fait d'accord. C'est un vrai fan de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé comme individu, pas comme... Là, on parle du PSG. On parle de la France comme le PSG. Aujourd'hui, on parle de la France de Kylian Mbappé. Non, j'ai toujours été fan du PSG, mais hier, j'ai maudit la France et c'est arrivé. Vous savez, l'Argentine aussi n'a pas vraiment une bonne histoire par rapport aux Africains. Vous le savez, aux années, je crois. J'ai vu d'ailleurs tous ces commences et ces décisions. Non, 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 il ne faut jamais connu la présence de l'Argentine ici ou les soutiens de l'Argentine dans tout ce qui est normal, et sinon. Là, on parle ici des plans africains où on parle des quels Argentines auraient même explicé, chassé les noirs dans leur pays. A titre d'exemple, on voit dans leur équipe nationale aucun africain, comme on voit par exemple la France c'est presque une équipe en tout cas des Africains non ça c'est un aspect qui ne tient pas l'Argentine il n'y a pas de Noir c'est normal qu'il n'y ait pas de Noir mais la France ce n'est pas un problème de race c'est un problème du patriotisme le patriotisme est-ce que c'est ça entre la politique aujourd'hui et le football quand vous dites que non vous ne pouvez pas soutenir la France pendant que vous savez cette même France serait derrière le Rwanda qui soutient aussi le M23 c'est quand même on savait la culture fait partie des éléments de puissance donc si la France pouvait gagner d'ailleurs les gens disaient que tout cet argent qu'il pouvait gagner ça pouvait venir pour soutenir le M23 donc dit à jouer aussi de ce côté merci mesdames et messieurs bonjour encore une fois de plus et bonne arrivée sur le Congo Live je vous rappelle que Généos Pengwa il est le président de la Ligue des jeunes des Lides et des Personneurs qui voulaient juste au fait revenir un peu sur la Coupe du Monde de Qatar 2022 qui se voit hier dimanche et ces matières en tout cas on a vu des brisières d'ailleurs plusieurs Congolais célébrer la victoire de l'Argentine donc chacun avance en tout cas sa motivation la raison de soutenir mais au-delà d'essayer quand même ceux qui soutiennent également la France comme le président de l'Unic oui il est libre il est libre de ça moi je n'ai pas été à ses côtés je n'ai pas vu ses émotions et ses attitudes ceux qui ont été à l'autre côté il vous me guillot d'accord merci beaucoup parlons de nos sujets habitués nous ce qui nous intéresse c'est de la politique de notre pays l'association sécuritaire pour nous les gens qui vivent au Norte-Kironde l'armée fait état de la présence Amassi-CNN en Congo d'un corps expéditionnaire des militaires à l'ADFM 23 chargé de perpétrer des massacres et de tirer ciblés contre les populations touti-congolaises en fait d'attribuer ces actes aux forces armées de la république démocratique du Congo ça c'est le général du Sylvain et Kéke dans une communication faite à la presse le week-end dernier comment vous analysez et vous commentez cela me si j'ai de OCP-Moi oui j'ai aussi suivi avec vous le communiqué du général à un certain moment je me dis que leur travail ça serait quoi quand on me dit qu'il y a l'un-23 qui sont arrivés à Massy tuer chercher à éliminer le peuple Tutsi soit la tribu Tutsi qui vit à la république démocratique du Congo franchement ça fait réfléchir au CEDI mais qu'est-ce qui se passerait or nous savons que le 1-23 il n'y a que des Tutsis ce sont les Rwandais les Tutsi ce sont des Rwandais qui ont une vraie mission de la balkanisation qui joue qui roule au compte de M23 ou au compte du Rwanda et de Tutsi qui sont au Congo mais d'ailleurs il n'y a pas seulement les Tutsis bon il n'y a pas seulement les Tutsis oui parce que personne ne saura pas se filtrer sans coopérer avec les Autochtones alors cette information j'ai aimé beaucoup des réserves en a parlant d'ailleurs là on a dit que c'est une armée c'est une unité spéciale du Rwanda qui a pénétré le Congo jusqu'à Massis et donc ils ont quitté de l'Est jusqu'à l'Ouest qu'est-ce que vous voulez montrer ça veut dire que nos frontières sont poroses alors on ne contrôle plus alors à Massis si tuer les Tutsis est-ce que nous on veut créer encore est-ce qu'il y a les Congolais qui s'attaquent aux Tutsis il y a ok Congolais qui s'attaquent aux Tutsis les Tutsis vivent paisiblement en République démocratique du Congo notre caractère c'est que nous sommes tellement hospitaliers et ça c'est devenu notre faiblesse mais est-ce qu'on veut créer encore un prétexte ça peut être normal parce que les Rwandais ils sont spécialistes dans ce sens-là créer un truc des massacres pour dire que voilà encore les Tutsis ont été massacrés au Congo pour essayer de brandir leur question de génocide parce que quand ce désordre a commencé des autres on disait qu'il y a un génocide qui est planifié à la République démocratique du Congo est-ce que c'est encore ça ce qu'on veut planifier pour encore avoir de l'argument sur le plan international brandir ça comme argument détail pour qu'il soit encore soutenu parce que ils tiennent sur le génocide qui s'était passé au Rwanda aujourd'hui le président Félix a prouvé que non les Rwandais vivent mieux d'ailleurs interdire le peuple congolais nous qui étions qui avions les esprits surchauffés sur tous ceux qui pouvaient avoir une connotation rwandaise nous ont quand même calmé et dire ne fais pas ça ce sont vos frères ce ne sont pas vos ennemis nous avons compris maintenant je pense que l'armée qui a de communiquer il doit barrer la route est-ce que cette communication c'est une façon pour l'armée congolaise de lancer vraiment une mise en garde au Rwanda parce qu'on a qu'il y a de soutenir l'R23 bon nous sommes sur notre sol et quand nous avons déjà des éléments comme ça nous devons voir comment arrêter cette hémorragie donc nous savons que le Rwanda est à bout d'arguments sur le plan international ce lobbying n'a plus des éléments donc ils sont vidés c'est un lobbying qui est vidé de toutes substances pour essayer de se faire passer ou convaincre quoi alors il y a lieu que ces choses se passent réellement et qu'ils tuent les Tutsis ils soient sacrifiés pour qu'encore ils reprennent et perdent la force donc c'est normal c'est à nous l'armée congolaise surtout d'empêcher ça d'empêcher vraiment merci beaucoup parlons aussi de cette actualité les commandes de la troisième zone de défense des forces armées de la république démocratique du congo le lieutenant général Marcelé Mbangu Machita s'est imprégné ce week-end de la prise en charge médicale et alimentaire des militaires blessés au front et traités à l'hôpital militaire du Kakatindo il a effectué cette visite pour répondre à des rimeurs et allégations qui circulent sur les réseaux sociaux évoquant la non prise en charge adéquate de ces militaires blessés dans les batailles dans les batailles en territoire de Niragong et autour à l'hôpital militaire du Kakatindo les commandes de la troisième zone de défense a été d'abord a été d'abord été conduit au dépôt des vives puis au dépôt des produits pharmaceutiques avant de chiter par une visite à toutes les tentes où sont hospitalisés ces blessés de guerre je cite tous les militaires blessés que j'ai visités pas un seul n'a attesté cette allégation en tout cas tous ont témoigné que les médicaments sont disponibles et ils sont pris en charge en tant que fils en tant que fils j'ai vu les dépôts plein de vives il y a d'ailleurs une partie que le gouverneur des provinces est venu lui-même donner il y a quelques jours passé a expliqué le lieutenant général Mars les bangoumashita c'est pendant il a remis des sacs de haricons du cycle du riz de semou du maïs du poisson salé du sel du carton de sardines ah oui de l'huile végétale mais aussi de l'eau minérale a été aussi remis au médecin directeur de cet hôpital le colonel docteur Mouyouma Nubanga Victor Guylain qui à son tour remercié et salué ces gestes de la part de l'armée congolaise alors un mot mais c'est généant vous savez les gens disent des choses réellement parce que la mentalité de oui il y a des rumeurs vraiment si les réseaux sociaux en disant que nos militaires blessés n'étaient pas pris en charge voilà que les disons les commandes de la presse de défense lui-même s'est rendu sur place pour essayer d'apporter des lignées tout en fait c'est parce que il y a déjà qui veulent décourager une autre armée il y a un groupe qui s'est constitué réellement parce que c'est un groupe qui ne voulait pas que les choses se passent très bien pour qu'ils aient des mots pour essayer de montrer que le régime a échoué que nos militaires ne sont pas pris en charge il est vrai que dans ce passé qu'on ressent il y a des militaires blessés qui ont été délaissés et qui étaient en train de clochardiser dans la rue mais je pense que la situation a changé pour ce que le général a fait je ne veux pas que ce soit circonstantiel pour essayer de déclarer que non ils sont pris en charge réellement nous savons qu'il y a encore un aspect sur lequel on doit jouer c'est la mentalité des autorités militaires qui trempent plus encore dans les détournements il y a un gouvernement qui est en train de s'assumer qui voulait que les conditions de nos militaires soient améliorées mais il y a encore ces autorités qui n'ont pas compris le changement qui n'ont pas intégré ce changement il arrive des fois que évidemment ces militaires sont délaissés donc des alertes comme ça bien sûr que ça peut venir des gens qui voulaient que ça se passe comme ça mais moi j'ai les alertes comme ça pour que maintenant les autorités écoutent et puissent faire le suivi de ce blessé là en tout cas c'est l'aspect qui devait encourager plus les militaires au front vous imaginez quelqu'un qui est blessé pour les besoins de la sécurité mais aussi de l'intérêt général qu'il soit jeté comme ça de laisser moi quand même j'en ai commis au moins un papa qui a été délaissé comme ça qui a eu des problèmes au moins nous nous louons nous sommes en train de louer ce changement là observable vous essayez de poser la question aux militaires vous dites qu'il y a des changements on fait ce qu'on est en train de faire mais au fait on améliore merci beaucoup général je vais vous montrer ma photo ici et vous allez juste placer la photo regarde un peu la photo elle est là voilà la photo ça vous dit quoi en fait l'interprétation de la photo je pense que ça ça fait sur je voudrais juste dire parce que je vais commenter aussi je vais dire pourquoi la photo ça vous dit quoi cette photo quand on voit les gestes ici d'abord pour cette photo ce geste voulait signifier le silence le mythisme de la communauté internationale sur les massacres qui se passent à la république démocratique du Congo depuis des années et des années on a la légende de cette photo et qui après avoir bâti l'équipe militaire des appels du Rwanda à Women's Africa Champions Cup les basketesses congolaises de la CN6 pose ce geste devant l'équipe rwandaise pour décrier les maîtres qui se passent à l'est la république démocratique du Congo comment vous interprétez ces gestes ces messages fort lancés par ces dames congolaises alors aujourd'hui la population congolaise est en train de désolidariser disons de la communauté internationale ils ont compris que la vraie solution c'est notre prise à charge donc il faut compter sur notre propre gouvernement il y a eu des sanctions ailleurs donc il y a une injustice internationale des poids des mesures quand il s'agit de notre pays on voit sanctionner les états qui sont impliqués dans des massacres mais quand il s'agit de la république démocratique du Congo depuis des décennies on est silencieux ça veut dire que c'est eux qui tuent c'est eux qui sont à la base de ce que nous sommes qui c'est nous et qui nous équiment je voulais dire donc nous disons maintenant qu'ils sont silencieux et donc nous devons chercher des solutions à l'inter nous devons nous prendre en charge nous devons former notre armée ou soit chercher des partenaires qui sont vraiment sérieux pas de partenaires hypocrites depuis des années nous avons été du côté des occidentaux mais voilà rien n'a changé nous avons continué nous avons évolué nous avons grandi dans cette misère je dois sauver un peuple en danger en tout cas c'est trop de polémique de réaction qui dit je pense que c'est une polémique inutile je ne vois pas un katoumbi faire que les gens puissent être réagité comment on fait ces agitations dans votre cas je ne vois pas aucune agitation oui je ne vois pas qu'atoumbi est candidat d'ailleurs il a il a eu d'abord la première réaction c'est dans ce cas vous voyez il y a eu ces députés qui se sont réunis qui se sont désolidarisés ça ce n'est pas l'IDP c'est pas nous d'ailleurs ça ne nous concerne pas on a l'impression que l'IDP ça perd de katoumbi alors c'est le père de katoumbi d'abord katoum c'est qu'il annonce il a annoncé juste une polémique parce que je ne le vois pas être accepté par la Séni ah pourquoi il faut dire les choses pour ne pas il cherche seulement à se faire sentir sur des médias parce que la loi l'article j'espère c'est le temps si j'ai bonne mémoire donne des critères pour être candidat à la présidence dans les critères il y a il y a il y a des critères tels qu'il faut être d'origine congolaise cette histoire là katoumbi c'est un congolais oui lui-même il nous dit qu'il s'opère est juif il a dit ça où vous avez tous les audios il dit lui-même qu'il s'opère est juif et puis mais ça sera avec qui c'est merci maintenant ça sera il y a un jour parmi des millions de congolais des pères et des mères qu'un juif soit choisi comme président parce que nous sommes des nous sommes des imbéciles non qu'un blanc vienne nous non on a plus ce niveau mais quand tout il s'appelle c'est congolais il a travaillé derrière avec mais oui congolais par naturalisation c'est pas un problème il peut être gouverneur comme il a été il peut être ministre admettons que c'est un juif comme vous le dites quels sont les éléments qui démontrent clairement que si jamais quand on dit qu'il est élu le président de ce pays ne peut pas faire mieux peut-être on ne sait pas mieux que ceux qui ont déjà dirigé ce pays et peut-être moins quels sont ces éléments nous sommes là nous avons des ambitions nous n'irons pas prendre les juifs alors que nous-mêmes nous sommes en train de nourrir les ambitions pour fermer et pour laisser les empreintes dans ce pays pour que à notre passage où ceux qui viennent trop derrière nous trouvent quand même des traces on ne viendra pas prendre un étranger ou un blanc pour fermer chez nous alors quand on ne sait pas on a déjà goûté ça ne sera pas sa première expérience on l'a goûté le moment où il a dirigé les Katanga il l'a mis fait à la GKM à cette époque je me rappelle d'ailleurs il y a si j'ai bonne mémoire il y a une institution spécialisée des Nations Unies par KMID qui était en train de faire ses enquêtes c'était les Katanga qui a connu beaucoup de Khochoto qui a fait beaucoup de là où il y avait beaucoup de Khochokor là Katumbi c'est juste des commerçants il est mieux placé là donc c'est quelqu'un qui a la montagne évidemment il peut être utilisé nous savons il n'y a pas que Katumbi Katumbi s'annonce nous savons ce qui vient derrière Kamer va s'annoncer Mkobi va s'annoncer va nous avoir la carte et tous ces gens ont s'est ligué et l'île de PES à soi l'île de PES à NELS c'est une plateforme ça il faut le connaître c'est comme si nous avions à la fête de l'île de PES c'est généreux mais ça c'est ce que nous avons connu depuis les années à 2011 on a été seul vous savez ce qui s'est passé et donc vous aviez joué je vous dis que l'idée de PES il a fallu que vous soyez aux côtés des Kamer pour réussir en déjeuner d'ici ce Kamer qui est venu à nos côtés c'est nous qui sommes venus à ses côtés quand on est à Genève mais vous avez réussi oui nous avons réussi quand on est nous avons le pouvoir aujourd'hui quand on a été à Genève quand Félix voulait marcher avec les autres nous avons dit non nous sommes nous sommes quand on est un événement je vois même pas est-ce que Félix Segec sera candidat ? mais il est candidat à sa propre succession je pense que d'ailleurs s'il y avait s'il y avait une conscience c'est normal c'est normal c'est une échec cuissante tu sais qu'il travaille différemment de Katoumbi c'est normal Katoumbi ne parle même il a rémiti je ne sais que ce qu'il a dit Katoumbi vient des régimes sanguinaires des régimes Katoumbi ce sont les préfets du Rwanda nous n'allons pas revenir dans ce système de la préfecture non nous sommes en train d'avancer et l'échec aujourd'hui de Tshisekedi c'est parce qu'il a mis Kagame il a suspendu Kagame c'est ça le chèque de Katoumbi n'est pas en ligne parce que Katoumbi c'est l'élève de Kagame il attaque les Rwanda nous attendons nous attendons les élections de 2023 si jamais le président si jamais la CENI pour aller fermer il faut préciser pour finir d'avoir les 30 secondes mais c'est génial cette photo de Christian qui s'écute trop de polémique si les réseaux sociaux on voit aussi dans la vente la vente l'achat plutôt des machines à voter il est devenu qui à la CENI parlez-nous oui avant que j'en parle j'ai glissé moncement moi je disais que si il y a une conscience patriotique je pense que Félix Tchisekedi sera le candidat unique merci beaucoup par rapport à votre préoccupation de Christian Tchisekedi je pense qu'il n'est pas interdit aussi ou il ne peut pas avoir une opportunité parce qu'il porte le nom de Tchisekedi mais ça doit être officiel aussi alors je pense que il faut faire des recherches est-ce qu'on l'a fait clandestinement il a eu les marchés ah les marchés c'est l'entrepreneur c'est l'investisseur c'est ce que vous devez chercher maintenant à savoir au lieu oui c'est en vous des normes non je ne suis pas impliqué sauf que les polémiques c'est parce qu'il est de la famille Tchisekedi que lui il est empêché il n'a pas droit à d'autres privilèges c'est ce que copé ou pas copé ou pas moi jusque là je ne me suis pas beaucoup lassé de ce côté vous pouvez peut-être vous avez beaucoup après vous l'aidez de nous efforcer merci Jélio fait de cet entretien merci d'avoir été là ce matin merci aussi merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé je vous fixe à deux mots dans les air qui suit pour un nouveau numéro à tout à l'heure à tout à l'heure merci à vous